A rejoint sur ce plateau le plateau de France Info, Georges, biologiste et néanmoins écrivain et compteur de talent, grand cuisinier aussi qui manie les saveurs avec dextérité. Georges est là tout simplement parce que, voilà, vient de paraître son dernier ouvrage, La fleur au fusil. Il y a question de santé, de nutrition, il y a question de climat, de santé de l'homme et de la terre aussi. Georges, bonjour. Ce qui est extraordinaire dans ce petit bouquin qui se lit assez facilement et rapidement, d'abord, il donne le sourire, mais il commence avec de l'émotion. Il y a 20 ans à Sarajevo, peut-on lire derrière, les habitants ont survécu à 4 années de siège en consommant 170 plantes sauvages. Mon Dieu, est-ce possible ? Oui, voilà, parce qu'en fait, j'ai commencé par les plantes et la guerre, mais c'est pour montrer l'écologie d'un côté positif, parce qu'on voit souvent l'écologie comme quelque chose de restringant. Et en fait, il y a des solutions à portée de main, tout le temps. Et même dans les conditions les pires, eh bien, il y a des solutions, des plantes qui sont là. Voilà, je vous montre là, je vous ai apporté, donc, la Konisa. Ça apportait des bonbons. Les Japonais utilisent ça pour remplacer le wasabi, quand il n'y en a pas, vous voyez. Donc, ça se mange. Ça se mange, absolument, c'est délicieux, c'est un peu poivre. Mais on prend la fleur. Oui, la fleur, la feuille, tout est mangeable. Et donc, c'est une plante... C'est très poivré. Oui, c'est très poivré. C'est une plante qui est là quand les sols sont érodés. Et donc, c'est une plante qui nous indique, voilà, parce que les plantes sont aussi ces plantes sauvages. On n'y fait pas attention. Et en fait, ce sont les sentinelles qui nous parlent. C'est à travers, avec ces plantes, la planète nous parle, plein de fleurs à la bouche. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer avec ce livre. Et en fait, ces plantes poussent spontanément pour répondre à des conditions qui sont les conditions du climat, mais aussi les conditions du sol. Et donc, aujourd'hui, on a un grand problème. Vous voyez, on a la circulation alternée aujourd'hui à Paris. Et en réalité, on nous dit les diesels, les diesels, mais c'est aussi le sol. Parce que le sol est rempli de... Il y a beaucoup plus de monde dans le sol que dessus. Et quand... Il faut l'entretenir. Voilà, il faut l'entretenir. Et quand le sol est asphyxié, rien... Tout le monde meurt là-dedans. Et donc, ça veut dire dégagement de méthane, dégagement de protoxyde d'azote. Donc, c'est toutes les particules fines que l'on a aujourd'hui. Donc là, on nous dit, voilà, dégagement... Mais en réalité, c'est 30%, 40% ces voitures. Sauver les sols, c'est beaucoup plus important. Et donc, ça, ça commence, bien sûr, avec une agriculture qui soit plus consciente des sols. – Raisonnable. – Raisonnable, je ne dirais pas raisonnable. Je dirais consciente des sols, ni raisonnée. Mais c'est une agriculture avec de l'intelligence et du savoir, de la biologie. Aujourd'hui, on a fait des efforts. On a appris ce que c'est. On sait comment ça fonctionne. Eh bien, qu'on tire les leçons de cette science. – Vous avez amené un pain, Georges, parce qu'on parlait de Sarajevo. Mais par exemple, quand on parle d'Alep et de la Syrie, etc., justement, il y a un rapport. – Eh bien, voilà. Ça, c'est le pain de Roland Feuillasse. Donc, ce sont les vieilles variétés, les variétés anciennes de Cé. Et maintenant, on en fait des hybrides. Et ça, non, ce n'est pas des graines hybrides. – Et donc ? – Et donc, ces semences-là, les enfants, parce que si les hommes politiques ne vont pas à Alep, sauver Alep, eh bien, nos enfants, cet été, sont allés apporter des graines aux Syriens parce que les Syriens sont retrouvés avec des graines hybrides. Et les graines hybrides, on ne peut plus les replanter d'une année à l'autre. Eh bien, les enfants d'Allemagne et de France sont allés en douce amener ces graines pour sauver les Syriens de la famine. – Alors, dans tout le livre, il y a des tas d'exemples comme ça, réjouissants, qui nous disent qu'effectivement, ces plantes, si on les soigne, elles vont soigner notre terre. Donc, le climat aussi, avec la menace de sécheresse, elles vont soigner l'homme parce qu'on peut aussi prévenir de certaines maladies que l'on découvre aujourd'hui. On peut soigner des animaux aussi à la place des antibiotiques ? – Bien sûr, là, pour l'instant, je soigne… – Je pense à la grippe aviaire, il nous reste 30 secondes. – Bien sûr, la grippe aviaire. – Racontez-moi. – Voilà, j'ai fait un essai sur les chevaux de course à Chantilly. On a démontré qu'on pouvait soigner la maladie de Lyme, les maladies infectieuses. Et maintenant, c'est même pratique, on va essayer, donc, en mars prochain, au retour des oiseaux migrateurs, de protéger les canards du Gers de la grippe aviaire. Voilà, au lieu, parce qu'il faut quand même savoir que cette semaine, en France, il y a eu 160 000 canards tués pour rien. Et donc, c'est absolument scandaleux. Et donc, il faut arrêter ça. Et on a les moyens de le faire. On connaît les plantes qui peuvent soigner ça. On peut le faire à moindre frais. Et c'est à notre portée. Il y a des solutions. Et il faut juste se pencher et regarder ce qu'on a à nos pieds. – Est-ce qu'on peut utiliser à droite et à gauche ? Merci, Georges Roxley, d'être passé nous voir. – Merci, Laurent. – Après avoir signé ce livre, La fleur au fusil, après avoir signé ce magnifique ouvrage, Le Manifeste Gourmand, qui a fait fureur, qui a été bien vendu aussi, et qui nous fait découvrir des tas de plantes. On se quitte en musique avec du Charles White. Et ils auraient été deux frères, on aurait pu décoller. Lui, Charles, signe Express Yourself. Merci encore d'être passé. Bon vendredi, bon week-end, bonnes vacances si vous en prenez. Restez avec nous sur le canal 27 de la TNT. – Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501